Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre épisode d'Espace News avec moi, Christophe Pagé. Cette semaine, nous nous concentrerons sur Blue Origin qui reçoit l'aide de SpaceX. Le satellite Aditya L1 d'Israo envoie ses premières mesures de vent solaire. La NASA communique désormais par laser. L'ISS a 25 ans. Starbase est en pleine modernisation et le module de propulsion du Chandrian 3 de l'Israo revient en ambitre terrestre. Et bien sûr, on terminera l'épisode avec les lancements de la semaine. Vendredi, le conseil d'administration d'Amazon a gagné son combat juridique contre Jeff Bezos concernant l'achat des droits de lancement auprès de divers fournisseurs de fusées comme IAN-6, ULA, Vulcan Centaur et bien sûr Blue Origin New Glenn pour lancer sa constellation de satellites Kuiper. L'argument des membres du conseil d'administration d'Amazon était que SpaceX, Falcon 9, aurait été moins cher et aurait donc augmenté le retour sur investissement des actionnaires. Cette semaine, Amazon a confirmé que trois lancements SpaceX avaient été sécurisés pour 2025 pour le déploiement de Kuiper. En connaissant la bataille entre SpaceX, Elon Musk et Blue Origin de Jeff Bezos, afin de concurrencer Starlink de SpaceX, Blue Origin utilisera SpaceX, ce qui est assez paradoxal. La même chose, d'ailleurs, s'est passée il y a quelques mois avec OneWeb. Si vous vous souvenez, dans les épisodes précédents, j'avais évoqué le satellite Aditya L1, situé à son point Lagrange L1, d'où son nom, entre le Soleil et la Terre. Le satellite Aditya L1, d'Isro, a commencé ses opérations et fonctionne normalement. L'un de ses équipements à bord est le spectromètre ionique du vent solaire, ou suisse. Il a mesuré avec succès les ions du vent solaire, principalement les protons et les particules alpha. Les particules alpha sont en fait deux héliums ionisés, donc HE2+, tandis qu'un proton est de l'hydrogène ionisé, donc H+. Un échantillon d'histogramme d'énergie acquis sur deux jours, illustre les variations du nombre de protons et de particules alpha que vous voyez sur votre écran. Le changement dans le rapport du nombre de protons et de particules alpha observé par Suisse pourrait potentiellement fournir des informations indirectes sur l'arrivée de grands nuages de plasma énergétique et hautement magnétisés, également appelés éjections de masse coronale. La raison pour laquelle il est important de les mesurer et de les comprendre, c'est que ces éjections de masse coronale provoquent des perturbations radio et magnétiques sur Terre. Les satellites sont donc devenus inutilisables à cause de cela, et même retombés sur Terre. De nombreux composants électroniques sur Terre ont également cessé de fonctionner. La mesure du rapport alpha-proton est considérée comme l'un des marqueurs sensibles du passage des éjections de masse coronale interplanétaires, et donc considérée comme cruciale pour les études de météorologie spatiale et d'alerte précoce. Alors que les chercheurs approfondissent les données collectées, la communauté scientifique internationale attend avec impatience la richesse des connaissances qu'Aditya L1 est sur le point de dévoiler sur l'énigmatique vent solaire et ses implications pour notre planète. Je n'arrive pas à y croire qu'elle soit si vieille, je me souviens d'ailleurs des premiers modules qui montaient dans l'espace avec la navette spatiale. Donc joyeux anniversaire ISS, je publierai peut-être un jour un épisode dédié à ses 25 ans de performance à l'ISS. La NASA a également testé son Illumaté vu sur votre écran en générant la première lumière où Illumaté sur l'ISS est le démonstrateur de relais en communication laser en orbite terrestre basse échangé des données via des liaisons laser. L'idée ici de NASA, c'est de générer une communication très rapide entre l'ISS via Illumaté vers le relais et ensuite du relais vers la Terre. A Starbase, nous avons pu constater de nombreux efforts pour supprimer la clôture temporaire autour du site de lancement qui sera ensuite remplacé par des murs en béton comme nous l'avons vu dans les épisodes précédents quelque part ailleurs dans le site. Le support de lancement continue d'être entretenu après l'essai en vol intégré numéro 2 et la deuxième Megabay progresse également avec l'installation des fenêtres sur son niveau supérieur et la construction continue à la Star Factory. Nous pouvons voir Booster 10 obtenir sa couronne, l'anneau d'étage chaud comme nous l'avons vu sur le premier étage numéro 9. Nous nous attendons à ce que le premier étage numéro 10 soit le prochain étage à voler pendant l'essai en vol intégré numéro 3. Parlons maintenant de l'Organisation Indienne de Recherche Spatiale, aussi appelée ISRO en abrégé. Si vous vous souvenez, le 23 août cette année, le vaisseau spatial Shandrian 3 que vous voyez en haut de votre image a quitté son module de propulsion, vu en bas de votre image, pour atterrir avec succès au pôle sud de la Lune. Le module de propulsion a continué à orbiter autour de la Lune pendant plusieurs mois pour servir de relais de communication avec ISRO, afin de collecter les données scientifiques créées par Shandrian 3 et ses instruments associés. Je vous recommande de vous référer à l'épisode de l'édition spéciale couvrant cet événement dans le coin supérieur droit de votre écran. Malheureusement, l'électronique et la batterie du Shandrian 3 n'ont pas survécu à la température froide de la Lune, ce qui était attendu, puisqu'ISRO se concentrait uniquement sur l'arrivée sur la Lune, l'atterrissage en toute sécurité et maintenant son retour. Le tout en vue d'envoyer des humains sur la Lune. Cette semaine, ISRO a démontré sa capacité à échapper à la gravité lunaire et à revenir en orbite terrestre pour préparer davantage la mission de retour humaine de la Lune dans des manœuvres assez complexes que je m'apprête à vous expliquer. Le module de propulsion était en orbite suivant la trajectoire verte autour de la Lune, donc une orbite circulaire. Après avoir utilisé ces propulseurs pour accélérer sur la face droite de la Lune, sur cette image, le vaisseau spatial suivra alors une trajectoire elliptique, c'est ce qui se passe quand on augmente la vitesse, et en l'occurrence celle de la couleur violette. Cela permet au vaisseau spatial de s'éloigner davantage de la Lune. L'engin effectuera 4 vols près de la Lune pour gagner un peu plus de vitesse en utilisant l'assistance gravitationnelle lunaire que vous voyez sur cette image, ce qui a procuré suffisamment de vitesse au vaisseau pour sortir de la traction lunaire et se diriger vers la Terre. Bien que la trajectoire par rapport à la Lune restait d'une forme elliptique, la trajectoire que vous voyez sur votre écran par rapport à la Terre avait la forme ou la trajectoire jaune que vous voyez. Je me ferai un plaisir de vous expliquer davantage dans un autre épisode, si vous ne comprenez pas, en laissant seulement un message, un commentaire en bas. La prochaine étape vue sur cette image est de se raccrocher à la traction gravitationnelle de la Terre. Pour ce faire, l'engin se tournera de 180 degrés et utilisera ses propulseurs pour réduire sa vitesse afin de corriger ce qui aurait été une trajectoire elliptique autour de la Terre en une trajectoire plus circulaire. La phase suivante que vous voyez sur cette image est en fait la tentative de l'engin d'atteindre une orbite circulaire parfaite autour de la Lune en réduisant encore la vitesse à l'aide de ses propulseurs pour se mettre en orbite stable. Dans ce cas-ci, bien au-delà de l'orbite GTO ou géostationnaire, elle se trouve autour de 115 000 km altitude. Bien qu'un grand nombre d'orbites différentes aient été générées, ce qui est plutôt inhabituel, la véritable raison en est que ISRO a réussi à atteindre l'orbite requise avec un besoin le plus réduit de ses propulseurs. Cela valide un nombre énorme d'étapes permettant à ISRO de concevoir un engin et un outil permettant d'amener et de ramener des humains vers et depuis la Lune. C'est une belle réussite ISRO, bravo ! Le 1er décembre, SpaceX a lancé la mission appelée 425 Projet Flight 1 pour le Korean Agency for Defense Development et le Korea Aerospace Research Institute à bord d'une FATCOM 9 depuis son complexe de lancement spatial 4E de la base des forces spatiales de Vandenberghe en Californie. Les charges utiles sont un satellite de reconnaissance doté d'un télescope électro-optique infrarouge qui stationnait en orbite terrestre basse entre 600 et 700 km, et un CubeSat irlandais appelé IRSAT transportant un détecteur de rayons gamma et une expérience de revêtement thermique pour d'autres engins spatiaux. Ce qui est remarquable, c'est que ce CubeSat a été réalisé par des étudiants de deux universités irlandaises. Il y avait aussi 23 autres satellites à bord de cette mission, dont l'ISL-48 de Space BD, le micro-HTSAT de CITAL, le ion SCV Daring Diego de Orbit D, le Bain de York Space Systems et le GNOME 4 de Planet IQ. Le premier étage du Falcon 9 a atterri de retour à Vandenberghe sur la zone d'atterrissage 4 pour la 17e fois. C'était le 90e vol d'une fusée de SpaceX en 2023 et le 250e atterrissage réussi d'un premier étage Falcon 9. C'est quand même assez impressionnant. Le 3 décembre, SpaceX a lancé un autre lot Starlink de 23 mini V2 pour sa mission appelée Groupe 631 au sommet du Falcon 9 depuis son complexe de lancement spatial 40 depuis la station spatiale de Cape Canaveral en Florie. La charge utile a été placée avec succès sur une orbite terrestre basse circulaire de 530 km et une inclinaison de 43 degrés. Le premier étage a atterri pour la sixième fois sur le drone ship Aisho full of Gravitas. Lundi 4 décembre, une longue marche 2C a été envoyée en orbite terrestre basse par China Aerospace Science and Technology Corporation depuis son centre de lancement de satellites Zhiyunquan en Chine. La première charge utile était le satellite MISR-SAT-2 qui veut dire Egypte 2, un petit satellite de télédétection qui sera exploité par l'agence spatiale égyptienne. L'autre charge utile était le deuxième lot de satellites Starpool 1, développé indépendamment par Ellipse Space Technology Corporation Limited, avec une constellation attendue de 100 satellites pour Internet, système SATNAV fournissant le positionnement, la navigation et la synchronisation, ainsi que l'Internet des objets, Internet of Things et observation de la Terre. Le même jour, la Corée du Sud a lancé avec succès une fusée spatiale à combustible solide pour l'agence pour le développement de la défense depuis sa plateforme de lancement en mer à 4 km au sud de l'île de Jeju en Corée du Sud. La charge utile était un petit satellite d'observation radar à synthèse d'ouverture de 100 kg en ambitre terrestre basse à 650 km d'altitude. La fusée est composée de 4 étages avec du combustible solide alimentant les 3 premiers étages et du combustible liquide pour le 4e. Il s'agit du troisième lancement d'une telle fusée. Le 5 décembre, Galactique Energy a repris ses lancements de CRS-1 après son dernier échec le 21 septembre dernier. Le défaut était dû à une ablation anormale divergent de la tuyère du premier étage. L'analyse a révélé une mauvaise opération de fabrication. Certains trous de vis ont provoqué des défauts dans la couche de tissu du carbone. La fusée CRS-1 a transporté les satellites Tianyang-16 et Starpool-1A sur une orbite terrestre basse depuis son centre de lancement de satellites de Yongkwan en Chine, avec sa mission intitulée « Nous ne nous arrêterons pas ». C'est bon de voir la fusée de retour en action. Le même jour, China Aerospace Science and Technology Corporation a envoyé un Smart Dragon 3 depuis sa rampe de lancement en mer au large de Yangyang dans la province de Guangdong en Chine, avec à son bord un satellite de test de technologie Internet par satellite. Le Smart Dragon 3 est une nouvelle fusée à proper gold solide développée par China Rocket Corporation Limited. Le lancement a été coordonné par le centre de lancement de satellites de Taiwan et il s'agissait de son deuxième vol. Le 7 septembre, SpaceX a lancé 23 mini-satellites Starlink V2 sur une orbite terrestre basse circulaire à 530 km d'altitude et l'inclusion de 43 degrés pour sa mission groupe 633 à bord d'une Falcon 9 depuis son complexe de lancement spatial 40 à la station de la force spatiale de Cape Canaveral en Floride. Le premier étage a atterri à 612 km en aval sur le drone ship Just Read the Instructions pour la neuvième fois. Le 8 décembre, SpaceX a lancé 22 mini-satellites Starlink V2 sur une orbite terrestre basse circulaire à 530 km d'altitude et 53 degrés d'inclinaison pour sa mission groupe 7-8 à bord d'une Falcon 9 depuis son complexe de lancement spatial 4E de la base de la force spatiale de Vandenberghe en Californie. Le premier étage a atterri à 642 km sur le drone ship Of Course a Still Love You pour sa 13e fois. L'image de cette semaine est la nébuleuse du Omar prise par le télescope spatial James Webb. Cette nébuleuse est aussi appelée NGC 6357, pas aussi sexy que la nébuleuse du Omar, mais connue de toute façon comme une région de formation d'étoiles massive dans la constellation du Scorpion à une distance de 6000 années-lumière de la Terre, soit 57 quadrillion de kilomètres. Alors un quadrillion équivaut à 10 à la puissance 15 ou en quelque part 15-0. La nébuleuse contient de nombreuses proto-étoiles protégées par des disques sombres de gaz et de jeunes étoiles enveloppées dans des cocons en expansion ou des gaz en expansion entourant ces petites étoiles. Une proto-étoiles d'ailleurs est une très jeune étoile qui rassemble encore de la masse provédant de son nuage moléculaire parent. Cette nébuleuse contient les étoiles les plus massives de la galaxie. Des astronomes ont identifié l'abondance d'eau, de monoxyde de carbone, de cyanure d'hydrogène et des cités d'acétylène, CH2. Ces molécules sont des composants essentiels à la formation d'étoiles. Ils pensent d'ailleurs que la formation des planètes pourrait être en bonne voie ou même avoir eu lieu malgré un environnement extrême. Merci d'avoir écouté votre dernier épisode. Je m'appelle Christophe Pagé d'Espace News pour apporter une actualité spatiale compréhensible pour les plus petits et intéressante pour les plus grands. Passez une bonne semaine. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada